bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre un petit rappel avant de commencer et bien nos nouveaux rendez vous la nouvelle lune et la pleine lune les consultations avec zoé et avec moi le live du mardi soir bien entendu de 21h à 22h30 et pour terminer vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois de novembre le scorpion domine jusqu'au 21 au soir où le soleil entrera dans votre signe et on vous souhaitera un bon anniversaire mais pour l'instant c'est le scorpion donc c'est votre secteur 12 un secteur de recul de retrait de passivité mais aussi qui vous demande de faire un bilan de l'année écoulée parce que à partir du 21 vous rentrez dans un nouveau cycle donc il faut faire le bilan du cycle précédent qu'est ce que vous avez pu concrétiser cette année quels sont les objectifs que vous pouvez atteindre l'année prochaine voilà les questions que vous allez vous poser et qu'il faut vous poser bien évidemment avec des réponses que vous n'aurez pas tout de suite mais qui seront moi je vous le dis des réponses positives parce que 2021 sera une très bonne année pour les sagittaires vous pourrez concrétiser plein de choses faire du nouveau enfin bref ça n'est pas encore le moment puisque la période scorpion vous dit de réfléchir à tout ça et de prendre votre temps après le 21 bon anniversaire donc premier décan bah c'est vous qui serez le mieux servi l'année prochaine et ça doit commencer déjà à se faire sentir puisque jupiter bon termine plus ou moins sa course en capricorne et commence à s'approcher du verso et donc ça va vous allez très bientôt sentir que vos projets vos idées tout ça fait florès et que vous allez prendre une plus de place que ce soit dans votre boulot dans votre vie privée on vous considérera davantage parce que vous aurez vous ferez pas les choses comme les autres ou pas comme d'habitude vous aurez des idées originales aussi alors justement au niveau des idées ce mois ci les idées mais aussi du travail quotidien bon des de vos activités habituelles c'est mercure qui gère tout ça et mercure est plutôt bien placé en signe en tout cas puisqu'elle est en balance dans votre secteur de projet alors justement vous avez certainement quelque chose en tête un troisième décan parce que le troisième décan va être aussi très bien servi l'année prochaine donc peut-être les idées qui vous viennent en ce moment vous allez peut-être pouvoir les concrétiser l'année prochaine sauf que bon là jusqu'au 10 mercure est un petit peu freiné par saturn donc bah vous ne savez pas vous ne pouvez pas trop vous projeter dans l'avenir parce que bon pour des raisons certainement contextuelles qui ne sont qui ne dépendent pas de votre volonté vous ne savez pas de quoi est fait l'avenir et personne ne le sait donc tout ça va rester en suspens jusqu'à la fin de l'année et puis vous verrez que les choses vont évoluer certainement après et puis après le 10 du mois mercure occupera le scorpion donc c'est là où il faudra que vous fassiez votre introspection que vous essayez de voir qu'est ce que vous avez fait de bien cette année qu'est ce que vous avez raté qu'est ce que vous allez pouvoir améliorer l'année prochaine quand à partir du moment où le soleil va rentrer en dans votre signe donc et démarrer son nouveau cycle on en vient à vénus votre planète des sentiments elle est également en balance et chez elle donc elle est très forte 1 et la première semaine du mois elle ne fait aucune dissonance et si vous êtes du premier des camps ça va être top 1 sur le plan des amitiés surtout vous allez pouvoir vous vous sentirez bien avec vos amis avec ceux que vous aimez en général et avec votre partenaire aussi avec qui vous pouvez faire des projets 1 c'est le ce sera le bon moment de faire des projets mais ensuite hélas vénus va faire des dissonances elle va d'abord s'opposer à votre maître jupiter donc il y aura de l'exagération dans l'air pour le deuxième des camps attention un mettez vous des limites essayez de ne pas dépasser les frontières entre guillemets parce que ça pourrait vous retomber dessus on pourrait vous taper sur les doigts même au niveau légal fait très attention à rester bien rester sur des rails et puis bon dans la deuxième partie du mois et jusqu'au 21 vénus sera en dissonance avec les planètes en capricorne donc elle sera vraiment pas très sympathique tout en étant quand même bien placé c'est à dire qu'en fait je pense que il y aura des soucis avec l'un de vos amis alors un problème de santé quoi ou qui aura des problèmes matériels et il faudra que vous les diez parce que vénus en balance elle est dans l'entraide elle est dans la solidarité donc montrez vous amicale solidaire soyez dans l'entraide et ça vous reviendra de manière positive obligatoirement on termine avec mars qui est bien placé en bélier elle est très bien elle reprend une marche directe cette semaine donc si vous aviez entrepris quelque chose qui était un petit peu freiné puisqu'elle est rétrograde jusqu'à présent bon puis freiné aussi par les autres planètes ça va petit à petit je dis pas cette semaine mais ça va petit à petit pouvoir reprendre un rythme normal vous allez pouvoir avancer que ce soit dans votre travail ou même de manière sportive si vous utilisez votre corps pour faire du sport ou pour vos énergies voyez pour vous sentir mieux dans votre peau et bien vous aurez des résultats alors que vous n'en aviez pas auparavant la mars va vous envoyer vraiment des énergies très positives pour être vous savez un esprit sain dans un corps sain vous aurez ce besoin de faire travailler votre corps et de dépenser votre énergie de cette manière là et du coup vous dormirez bien vous serez en forme il ya une question de forme qui va revenir alors que peut-être qu'en mars était rétrograde vous étiez un peu moins en forme un peu moins dynamique que vous allez l'être d'autant plus et alors ce sera encore plus visible après le 21 quand le soleil va rentrer en sagittaire parce que là les énergies du sagittaire sont aussi fortes pratiquement que les énergies du bélier je vous souhaite un très bon mois de novembre en attendant ça va être long avant de se retrouver pour le mois de décembre vous pouvez consulter nos vidéos de la semaine évidemment mais vous pouvez aussi aller sur le 32 10 où vous avez des horoscopes dans ma voix et également sur le site rtl.fr ou celui du figaro tv magazine vous êtes en tant que nommer avec sa grippe sur le site rtl.fr ou celui qui va être J'ai plus de la nuit à 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 la nuit a la nuit à 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 la nuit. Sous-titrage FR ?